Pascal Papé, c'est quelqu'un d'emblématique, moi étant amateur de rugby, c'est vrai que c'est tout de suite sauter aux yeux. Voilà, le capitana, l'exemple, ces valeurs, des valeurs humaines importantes, que tu vas pouvoir porter, et porter pour notre fédération et surtout pour les nouveaux agents. Je pense que la relation qu'on peut avoir va pouvoir montrer à nos nouveaux agents tout ce qu'on va pouvoir leur apporter grâce à toi. Beaucoup de valeurs qui me correspondent, à la rencontre de Benjamin, de la fédération, j'ai retrouvé la valeur de l'engagement, celle qui m'anime depuis très longtemps. Et puis une qui je trouve est très importante, c'est la transmission, l'héritage que l'on peut donner à son prochain, donc ça c'est des choses qui rayonnent beaucoup en moi. La qualité de vie au travail, c'est quelque chose d'extrêmement important, bien au-delà de ce phénomène peut-être un peu de mode qu'on entend aujourd'hui, mais moi ça fait très longtemps que j'ai à cœur de faire en sorte que mes collaborateurs soient le mieux possible, comme à la maison. Et puis la qualité de vie au travail, je pense que c'est aussi le management, on en parlera aussi, je pense qu'il n'y a pas un meilleur exemple ou capitana que toi Pascal, je suis plutôt à montrer et à donner une voix, et chacun après va trouver sa place au quotidien. Le rôle que je pouvais avoir avec l'équipe de France, quand tu es capitaine d'une équipe de France, évidemment il y a ta performance individuelle à préparer, mais il y a aussi celle de l'équipe et celle de tous tes coéquipiers. Mon expérience de capitaine, elle peut servir à ça, réunir tout le monde, dans une même fédération, partager mon expérience d'objectifs, parce qu'avec l'équipe de France on en a eu des objectifs, et quand on est capitaine c'est des objectifs qui sont encore différents. Une mission c'est de pouvoir fédérer, regrouper tout le monde et défendre les mêmes couleurs.